Bonjour, je suis à New York aujourd'hui et je voulais partager avec vous cette vidéo rapide sur une phrase que j'ai appris durant mon enseignement à Goldman Sachs. Vous voulez réussir ? C'est très simple, échouer rapidement et échouer souvent. Vous voyez, ça a l'air complètement fou, ça a l'air complètement dissonant et pourtant c'est la vérité. Nous, dans notre culture, l'échec, on ne se le pardonne pas, on a envie de le cacher, c'est comme si c'était une hausse, c'est comme si ça fait de nous quelqu'un d'incompétent, de pas capable. Et pourtant, ici, les gens, quand ils recrutent du personnel, ils recrutent aussi souvent les personnes qui ont essayé et qui ont échoué parce qu'ils pensent que ça fait votre richesse, ça fait quelqu'un de vous de très fort, qui à un moment donné, capitalise sur ses erreurs et il en fait quelque chose. Sauf qu'ici, ils ont une notion très importante, ils disent, quand vous savez que vous avez un zombie, company, et j'adorais le concept de zombie company, c'est un peu comme les morts vivants, une compagnie qui survive, qui survit à peine au fait, et qui ne génère pas du taux de revenus au lieu de continuer à vouloir complètement la faire survivre. Alors, vous voyez que l'échec est là, stop, arrêtez-vous, échouez, échouez bien, fort, tirez des apprentissages et avancez. Ils nous ont donné des exemples de beaucoup d'entrepreneurs qui ont échoué des 5, 6, 10 fois avant d'avoir un succès retentissant. Ce n'est pas ce qu'ils ont capitalisé sur tous leurs échecs, les apprentissages qu'ils ont fait, des rebondissements retentissants. Un d'entre eux, c'est Richard Branson, je crois qu'il a fait 5 ou 6 faillites avant de devenir l'homme qui l'est. Voilà, c'était Nari de Lachat depuis New York. Un petit échange sur mon livre, juste magnifique. Je vous dis aidez-moi et wouah vous compte pour une prochaine vidéo.